Vous trouviez ensemble, parce que vous mangez ensemble j'imagine, vous mangez à la même table, voilà, et qu'est-ce qui était représenté comme profession, comme milieu ? Impossible de savoir, nous avions un nouveau bateau, le dernier de Costa, donc nous avions les habituels croisiéristes, les bons clients qui ont dû être invités à un prix de croisière, des prix en toute concurrence, parce que ça commençait à 250 euros, ce que vous disiez tout à l'heure, oui, oui, donc ils y sont allés, à ce prix-là, ils y sont allés, et des comme nous, qui ont profité des tarifs sympas, et donc il y a de tout style, sur ce bateau, sur cette croisière, il y avait tous les styles mélangés, et je pense que les vrais croisiéristes de... Mais les gens sont bien habillés ? Il y a de tout, du smoking, au short, en claquette. Au short, claquette, et... Oui, d'accord. Alors, si vous voulez aussi connaître des professions, sur un bateau américain, la clientèle est plutôt le juif new-yorkais. D'accord, sur l'américain, c'est logique un peu, non, américain ? Non, mais il y a d'autres bateaux, il y a beaucoup de hollandais, sur un autre bateau, enfin moi je les vois ici, les recevants, il y a des groupements quand même. C'est ça, de communautés ? Et de plus en... Non, pas forcément de communautés ? Alors, de plus en plus de familles, familles. On va fêter les 80 ans de mamie, et les jeunes ayant 50 ou 60 ans, 70 ans, peuvent payer aussi la croisière pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Je ne pense pas que la mamie ou l'ancêtre paye pour tous, quelquefois ils sont 12, ils sont 15, quelquefois ils sont 18. C'est une grande famille là. Et à table, comment ça se passe ? Bien, ça se passe bien l'ambiance, généralement ? C'est sympa ? Vous avez appris des choses ? Vous vous êtes fait des amis ? Vous vous êtes fait des relations ? Alors, il y en a qui peuvent se faire, il y en a qui seront des amis. Lui, on a changé trois fois de table. Ah, quand même ? Ah oui, pourquoi ? Ah, du tout ! La dernière table, presque. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, quand vous passez, justement, quatre jours avec les mêmes qui, automatiquement, on parle des dernières croisières qu'ils ont faites, etc. C'est ça, les spécialistes de la croisière à vie. Oui, et puis, ça tourne en rond. Il y a des gens qui n'ont pas envie de parler. Il y en a qui ne parle pas. Vous vous retrouvez avec des gens ? Le dernier, je te rappelle ? C'est un peu Club Med, finalement. La femme était voilée. Oui, voilà une histoire de ça aussi. Oui. Voilée, parce qu'il commence à y avoir des... Ah oui, mais ça, c'est normal. Des gens voilés. Tout à fait. À côté de nous, on sentait, ok, ils ont commandé des coca, ok. Arrive le premier plat, d'accord. Le deuxième plat était... De la viande. Oui, de la viande, mais c'était du porc. Et puis, je ne sais pas. Ils se sont levés. Ils se sont levés. Ils ont été faire scandale auprès. Ils ont demandé à George Hector. C'est des gens qui venaient du Qatar. Et on nous a dit, a priori, vous, le style, c'était des gens d'Arabie Saoudite ou du Qatar. Et assez riches. Donc, j'ai tous les droits, donc... Oui, oui, oui. Et après, il paraît-il, ils ont mangé dans leur cabinet. C'était une compagnie française, ça ? C'était une compagnie française ? C'était Costa. C'était Costa. C'était sur Costa. Costa. D'accord, oui. Et là... Parce qu'ils se sont trompés de bateau. Oui, c'est possible. Mais c'est rare, quand même, ça. C'est rare. C'est assez rare, non ? Non, non, il y a beaucoup de choses. Non. Non, l'histoire de... On nous donne une table. Oui. On nous donne un siège. On vous impose une table, alors ? On nous impose une table, que ce soit MSC, Costa. Oui, oui. Et on a le droit de changer. Alors, c'est la queue immense. Oui, oui. A chaque repas, pour changer de table. D'accord. Alors, suivant... Ah oui, ça c'est embêtant, oui. Ça c'est embêtant, oui. C'est sûr que là, oui. Enfin, la queue pour... C'est gênant. Et puis, à l'heure du service, parce qu'il y a deux services. Ah oui, oui. Parce qu'il y a un qui est à 7h du soir et l'autre à 9h. Donc, il y a déjà à 7h du soir, ça fait un peu tôt, vous êtes en vacances. Oui. Et l'animation est sympathique, oui ? Alors, sympathique... C'est un beau spectacle. Alors, les spectacles, les gens viennent. Deuxième partie... Ceux qui ont du spectacle à 10h du soir, vous savez, les gens se couchent tôt. Surtout si on fait... C'est fatigant, c'est fatigant. J'imagine. Surtout les escales. Eh bien, oui. Voilà. Les escales, ensuite il y a ceci. D'accord. En conclusion, les spectacles sont beaux. Il faut le dire. C'est un beau spectacle. Ils sont beaux. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde à deuxième séance ? Ben, vous n'ennuyez pas quand même. Vous n'êtes jamais ennuyé sur une croisière. Jamais. Ben, nous, non. Jamais. Franchement, ces 8 jours, je n'ai pas le temps. Il y a des clients qui sont là pour faire de la chaiserie. Ben, les gens qu'on était avec... Comme partout. Comme partout. Ils sortaient jamais. Voilà. Il y a des clients qui restent 8 jours sur le bateau. Ils restent sur le bateau. Carrément. Ils restent là. Voient dans leur cabine. Voilà. Oui, oui, oui. Mais ils ne vont même pas à la piscine. Ils ne font rien. Rien. Ils lisent éventuellement un magazine ou un bouquin sur une chaise longue. Voilà. Ah, il y a du tout, de tout, de tout sur le bateau. Et les maladies, mal de mer, tout ça, ça va ? Ça se passe bien, là ? Ah non. Plus le bateau est gros, moins il tente. Oui, moins il bouge, moins il tente. Mais bon, on n'a jamais eu vraiment la mauvaise mer aussi. Non. Si on a eu la mer, on n'est pas... Vous n'avez jamais eu peur en pleine mer, tout ça ? Non, non, non. Les petites frayeurs, un petit orage, un petit truc. Moi, j'ai fait une transat. Un petit orage. J'ai fait rien. Rien. Les transats, mon bateau était plus petit. On était 900 passagers. Et heureusement, la mer a été calme. Enfin, je n'ai pas eu le tourbillon ni la tournade. Prochain voyage. Donc, dans combien de temps vous partez, là ? Combien de temps vous partez, à peu près ? Peut-être en juin. En juin ? Non, peut-être. D'accord. On verra bien.